J'ai décidé de commencer ce livre à partir de la Révolution et donc allant jusqu'au pape François parce que la Révolution est, dans la pensée des papes, considérée comme étant une rupture par rapport à des liens séculaires unissant la France au Saint-Siège, entraînant un processus de déchristianisation extrêmement violent qui laisse des traces durables. Je pense par exemple à l'emprisonnement du pape Piscis à Valence en 1799 qui meurt en prison. Les papes gardent sans cesse à l'esprit que la France a tenu un grand rôle dans l'histoire de l'Église universelle. En rappelant régulièrement les mérites de la France, enfin ce qui est à leurs yeux des mérites, les papes veulent rappeler que les gouvernements peuvent changer. Alors la politique peut sans doute parfois lors de certaines déclarations prendre une certaine place, mais les papes veulent rappeler que la France croyante garde à leurs yeux toute leur place dans leur cœur. Les choses ne changent pas depuis l'élection du pape François, rien n'est réellement changé, simplement cela tient sans doute au caractère du pape qui a des priorités, si l'on veut, sur la scène internationale. Mais le pape se montre extrêmement critique sur la laïcité française, restant dans la ligne de Benoît XVI et avant lui de Jean-Paul II, mais il a tenu très régulièrement à assurer la France de sa proximité, par exemple lors de l'attentat de Nice ou lors de l'assassinat du père Hamel, et puis plus récemment par exemple en recevant le cardinal Barbarin et en parlant de la France comme étant une nation bien aimée. Sous-titrage ST' 501